Et salut à tous, pourquoi on se retrouve aujourd'hui ? Et bien pour parler goodies et cette fois-ci on va parler des petites mignonneries entre autres avec les peluches et oui il y a beaucoup de petites peluches très mignonnes et on va du coup aussi parler de ce qui est restant en tissu donc les sacs et les t-shirts entre autres, il y a pas de petits t-shirts à récupérer en événement bref je vous dis tout ça dans un instant, allez on y va Et du coup on se retrouve pour parler des peluches de Final Fantasy où il y a effectivement des petites choses assez sympas à retrouver donc voilà, on va forcément retrouver tout ce qui est lié au chocobo, au mog dont celui-là qui est en cuir, qui est une édition spéciale, qui est numérotée différente il y a une numérotation américaine, une autre européenne et une autre japonaise Les petites peluches qui ont 30 ans, on retrouve aussi un petit peu plus avec du Tomberry qui est un petit peu plus récent avec les Carbuncle version FF14 donc la peluche toute simple et la peluche qu'on peut mettre autour de soi avec la petite couronne qui va bien Et côté chocobo, le vrai avantage qu'on a, c'est qu'on a des petites choses qui sont quand même assez sympas puisqu'ils ont été faits en plusieurs éditions entre autres version lit, version petite chasse, petite sacoche version hommage blanc où on a le droit de deux versions différentes version Noël Oui effectivement, pareil, c'est les japonais Version hommage rouge, version FF14 Et entre autres, il y a aussi une petite collaboration encore une fois avec McDonald's où on peut tirer le petit sachet de frites et du coup la peluche vime, bref Aucun intérêt réel, mais ça fait partie des petites choses complètement improbables qui existent dans l'univers des goodies Final Fantasy On a ensuite d'autres petites choses Kyoko, notre petit mok qui va transporter son courrier Un petit vivi C'est là peut-être où je pêche le plus Côté chocobo, je pense que je suis plutôt pas trop mal Par contre, côté figurine de personnage Clairement, je suis loin Il y en a clairement plus qui ont été faites Mais voilà, ça fait partie des petites choses assez sympas, assez mignonnes Il y en a qui sont vraiment toutes douces Clairement, le mog qui transporte le courrier est vraiment ultra doux, ultra bien fichu Hop, pardon, je te remets les poils dans le monde Et on a la version un petit peu plus gros Le gros chat et les peluches coussins Qui existent désormais, version un petit peu plus gros Moi j'ai que le mog, il existe aussi la version de Pampa Et la version chocobo Mais voilà Donc voilà, niveau peluche Bon, on passe globalement assez rapidement C'est mignon, c'est toujours assez sympa Ça permet d'aiguiller un petit peu Donc voilà, si jamais vous avez des enfants Vous cherchez des peluches mignonnes Il y a des choses assez sympas Alors celles-là sont normalement La blanche, le chocobo blanc et le chocobo noir Sont normalement faites pour les dédicaces Bon, je suis patient, j'utilise ça pour faire des dédicaces Je préfère utiliser les jeux, des lithographies Des choses un petit peu plus sympas Mais voilà Ça peut toujours vous servir Si vous cherchez à faire un cadeau à un enfant Qui est assez petit, ça peut être plutôt sympa Et donc voilà pour les peluches Et du coup on se retrouve tout de suite pour parler habits Et donc nous voilà devant tout ce qui est lié aux habits Alphantasy Alors principalement deux types d'habits Les t-shirts et les sacs Plus, moi j'ai un cosplay Mais ça, on ne va pas non plus en parler pendant 20 ans Ah si, il y a aussi une petite casquette De FF14 Voilà, globalement les sacs On va retrouver alors les sacs un petit peu plus particuliers Un petit peu plus liés aux événements Donc celui-là, lié entre autres à FFBE Et la Fan Festa 2018 Une petite pochette à FF14 Et ensuite on retrouve les sacs de transport Un petit peu plus classiques Avec du Brave Exus Du Type 0 Des 30 ans de Final Fantasy Un avec un petit chocobo Alors qui étonnamment Voilà on peut le voir C'est vraiment des poils de peluche Qui ont été mis dessus Et tout ce qui est lié à un petit peu de top bag Il y en a beaucoup lié aux musiques Clairement On retrouve encore du Brave Exus Bref Et encore des musiques Et ensuite tout ce qui est lié réellement Habits, t-shirt Alors moi j'ai la chance d'avoir Une petite veste arc-en-ciel Pour ceux qui jouent à FF14 Vous l'aurez sûrement reconnu C'est effectivement la veste du producteur Que j'ai eu la chance de gagner À la Fan Festa Paris Donc la toute première Fan Festa Il y avait un petit tirage au sort Donc je fais partie des chanceux Qui ont eu le droit à la petite veste Et ensuite on retrouve du t-shirt Alors du moins avec Zeus Il y en a quand même quelques-uns Bon alors il faut forcément Les importer Mais entre autres celui-là Est assez sympa Avec Rain Last Whale et Fina sur Chocobo En mode chargement du jeu On est prêt Et il y a aussi du coup Ceux liés aux Fan Festa 2017 Au total de les mois Il y a eu 5 Fan Festa Donc notre lead Notre lead française Qui a son petit béret Kit Baguette de pain Avec son attaque spéciale Du gros Chocobo Donc il y a aussi celle Côté asiatique Avec Last Whale Et donc j'ai aussi récupéré Celui Etats-Unis Avec Jake Et devais-moi Il y en a eu 2 autres aussi Mais que je n'ai pas encore réussi A mettre la main dessus Alors hop Le jeu tout classique On a aussi celui Yuu Qui est plutôt Assez sympa Représenté En beau design Et donc voilà Pour FFB Globalement C'est à peu près tout Il y en a quand même quelques-uns Mais il faut quand même bien chercher Ça ne court pas Des masses les rues Par contre côté FF14 Là il y en a un petit peu plus Alors déjà On en a quand même globalement un Par Fan Festival Qui a Donc Las Vegas Alors non Je n'ai pas mis les hôtes à la suite Et bah tant pis On en a quelques-uns Ah si Et bah si Frankfurt 2017 Et c'est tout Non il m'en reste un Qui traîne Voilà Le deuxième de Frankfurt Frankfurt Effectivement Et puis d'autres Un petit peu plus design En tout cas On essaye de faire des petites choses Assez sympa Les animaux ne sont pas autant Ils ont des petits mignons À la niche Ensuite il y a ce Réellement lié aux Promotions du jeu On va dire Classique FF14 Online Celui là Ça se passe derrière C'est Final Fantasy XIV Meteor Survivor Donc ça juste avant Realm Reborn Et on a ensuite Tous les Highbeat Un nom de trial Alors ça Il faut participer Aux différents événements Mais du coup A chaque fois Pour chaque gros événement Globalement En France La Japan Expo La Paris Games Week Square vient Ils mettent en place Un stand Où on peut aller Combattre Contre différents trials Et donc si on arrive A gagner On repart Avec un petit t-shirt Et donc là Il y en a un bon paquet Il m'en en quelques-uns Que j'essaye de récupérer Mais voilà Ranu Léviathan Ravana Sephiroth Tordane Lakshmi Biako Titania Pour les derniers Et Yojimbo Et voilà Et donc ça A chaque fois On en a le droit Un Je pense Peut-être une quinzaine Une vingtaine De différents Qui me manquent A peu près La moitié Tout va bien Autre récupération En événements Un t-shirt Il y a World of Final Fantasy Plutôt sympa On a aussi du type 0 Et ensuite des choses Un petit peu plus Un petit peu plus Classique Un petit peu au milieu Avant de passer FF15 Donc on a juste Un t-shirt Pour les 30 ans On en a quelques-uns Sur FF7 En officiel Effectivement En non officiel Il y a aussi Des choses magnifiques Mais moi J'essaie de me limiter En officiel Ça fait déjà Un petit paquet Et donc là On a tous ceux Liés à FF15 Ou pareil Durant les différents Événements en promotion Avant que le jeu sors Il y a eu Pas mal de petits t-shirts Entre autres Avec les versions pixel Noctis Luna Cindy Noctis et Régis Noctis Et ses trois camarades Il y a aussi eu Une version avec Aranea Qui est sortie Mais Pour l'instant On n'a toujours pas réussi A mettre la main dessus Je reste déçu Ils en ont fait Un que je trouve Ultra sympa Pour la version Pocket édition De FF15 Alors oui Effectivement Les graphismes Des personnages Sont quand même Bien moche Mais je trouve Le t-shirt Assez sympa Où ils ont reproduit Une petite poche Une petite pocket Où les personnages Shorts Et moi Je fais là Je l'aime beaucoup Ce petit shirt Toujours un FF15 Promotionnel Et quelques Petits restants Entre autres Un lié Au Square Enix Musique Qui est plutôt sympa On en a un lié Au Piano Orchestra Voilà Les concerts Les différents concerts Qu'il y a eu Hop Entre autres On peut retrouver Les dates Donc moi C'était Paris En 2015 Mais moi On en avait fait Quand même pas mal Et ensuite Deux t-shirts Liés À la coopération Avec Coca-Cola Encore Et oui Donc Un petit jaune On retrouve Une grosse patte De Chocobo En disant J'ai été tapé Par un Chocobo Super Et un autre Un petit peu plus classique Avec la Shinra Et donc voilà On retrouve le signe De la Shinra Derrière Et donc voilà Niveau Habit Un petit peu Ce qu'on peut retrouver Là on peut retrouver Bah pas grand Autre chose En plus Effectivement Il y a effectivement D'autres t-shirts D'autres sacs Qui existent Mais globalement Pour s'habiller Version Final Fantasy Bah c'est un petit peu Tout ce qui existe Après effectivement Vous avez tous les cosplays Il y en a pas mal Qui sont faits Par des fans Par différentes personnes Des t-shirts aussi Non officiels J'en ai plusieurs Certains magnifiques Mais En tout cas Pour moi C'est pas partie de la collection Pour la collection C'est uniquement Les choses officielles Faites ou validées Par Square Et donc voilà Et donc voilà On va s'arrêter là Pour aujourd'hui Je vous dis merci à tous Et ciao bye bye